Pour calculer cette primitive, nous écrivons d'abord le x exposant m sous forme de dérivée de x exposant m plus 1 sur m plus 1. Nous pouvons, parce que m ne vaut pas moins 1, donc ici nous sommes sûrs de ne pas diviser par 0. Ainsi, nous avons à calculer la primitive du produit de deux fonctions dont l'une est une dérivée. Nous pouvons donc appliquer la formule de dérivation par partie. Qui dit que, pour calculer la primitive du produit de deux fonctions dont l'une est une dérivée, il suffit d'écrire le produit de ces deux fonctions mais sans le prime, comme ceci, et de soustraire la primitive du produit de ces deux mêmes fonctions mais où, cette fois-ci, le prime saute sur l'autre. Appliquons cette formule dans notre cas. Hop, c'est fait. C'est fait parce que nous avons bien écrit le produit de ces deux fonctions sans prime moins primitive du produit de ces deux mêmes fonctions où, cette fois-ci, le prime saute sur l'autre. Donc, nous avons ce quotient sans prime, voilà, et ici nous aurons ln prime de x. Là-dedans, on peut simplifier par x, ce qui donne alors x exposant m, et le 1 sur m plus 1 est une constante multiplicative qui vole hors de la primitive. Ainsi, nous obtenons ceci. Et reste à primitiver x exposant m, ce qui donne bien sûr x exposant m plus 1 sur m plus 1. Maintenant, nous pouvons encore mettre cette fraction en évidence et nous avons ainsi trouvé la primitive demandée. Et qu'est-ce qui se passe dans le cas lorsque m vaut moins 1 ? Alors, la primitive à calculer, c'est celle-là. Le m vaut bien moins 1. Appelons cette primitive grand F et x exposant moins 1 peut s'écrire sous la forme 1 sur x. Oui, mais 1 sur x, c'est exactement la dérivée de ln de x. Donc, ici, nous avons le produit de deux fonctions à primitiver, dont l'une est une dérivée. On peut encore une fois appliquer la formule de primitivation par partie, qui dit que il faut d'abord écrire le produit des deux fonctions mais sans prime, c'est fait, et soustraire la primitive du produit de ces deux mêmes fonctions, où cette fois-ci, le prime saute sur l'autre. Donc, nous obtenons cette fonction-là sans prime, là voilà, et cette fonction-là avec prime. Et ln prime de x est 1 sur x. Oui, mais la primitive qui reste à calculer, c'est exactement la primitive que nous cherchons depuis le début. Ça, c'est exactement la primitive F que nous cherchons. Donc, si nous déterminons cela de la même façon, alors ça va faire un cercle vicieux. On retombera chaque fois sur cette primitive-là et on n'avance pas. Mais regardons bien, nous avons la primitive grand F est égale à une constante additive près à ln au carré de x moins cette primitive grand F, comme ceci. Et dans cette égalité-là, égalité à une constante additive près, nous pouvons mettre le moins F de l'autre côté et à gauche, on aura alors grand F plus grand F, c'est-à-dire deux fois grand F. Et si nous mettons encore le 2 de l'autre côté où il va diviser, alors nous avons quand même trouvé la primitive que nous cherchions. Et par conséquent, ces deux exercices sont terminés. Votre l'autre côté… Voilà. Par conséquent quand nous nous faire